– Du Lions Club, 100 ans, en 1917, Melvin Jones a lancé ce mouvement, Lions Club International. Ce soir, nous recevons le gouverneur de la zone Océan Indien, c'est dans La Réunion, comment il est. – Gouverneur, bonsoir. – Bonsoir. – Jean-Jean Dune, bonsoir. – Comment ça va ? – Très bien. – En tout cas, actuellement, pour les 60 ans, ça bouge beaucoup ? – Ça bouge énormément, puisque je reviens trois semaines de Madagascar, je repars à Madagascar la semaine prochaine pour partir à Maurice, en Inde, enfin bref, à Djibouti, pour visiter tous mes clubs de mon district. – District 403 ? – 403 B2. – B2, alors ça regroupe La Réunion, Maurice, Madagascar, Comores, Mayotte et Djibouti. – Et Djibouti, tout à fait. – Alors, c'est quoi un gouverneur ? – Le gouverneur a la responsabilité de son district, parce que nous sommes une très grosse association internationale qui existe dans 211 pays du monde. Nous sommes 46 000 clubs à travers le monde, et donc notre association internationale, dont le 16 est aux États-Unis, à Chicago, est composée de 740 districts, donc 740 gouverneurs dans le monde. Et moi, donc, je suis à la tête du district Océan Indien, composé des îles d'Océan Indien, plus Djibouti. – Un ONG qui fait 1,4 million de bénévoles, de gens qui essayent d'apporter du bien-être à ceux qui en ont besoin, c'est très gros, c'est immense. – C'est énorme, c'est tué. – Et on voit que le Financial Times, qui annonce que l'International Playlist est le meilleur ONG pour des parts de l'arrière avec des sociétés au niveau du monde. – Tout à fait, c'était en 2007, c'était en 2016, sous l'égide de l'ONU. Donc, il y a un groupe d'associations internationales, de mécènes institutionnels internationaux, qui a essayé de classer les 35 meilleures ONG du monde. Et bonne surprise pour nous, nous avons été classés la première du monde, suivant certains paramètres d'efficacité, de transparence, de la gestion. Et vous avez sous les yeux, vous voyez les grosses pointures. – Oui, effectivement, entre autres, la Rotary, qui est cinquième dans ce classement, TechnoServe également. Je revenais sur un point, cette année, où s'en est ? Puisque actuellement, la Suède, l'institution du prix Nobel, est en train de décerner les prix, je crois que le... – C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. – Alors, l'Alliance Club nationale nominée pour le prix Nobel de la paix, pour cette année. – Tout à fait, alors cette année 2017... – C'est déjà une reconnaissance en soi. – Tout à fait, 2017, vous savez, c'est une année charnière, puisque, vous avez dit 1917, 2017 ? – 100 ans. – Nous fêtons cette année les 100 ans. Et nous terminons le premier centenaire, étant classée donc la meilleure ONG du monde, 2017, nommée au prix Nobel de la paix. Ça prouve, encore une fois, que nous apportons vraiment tout le bien-être pour la communauté mondiale. Et donc, c'est une très grosse machine, effectivement, très efficace. – On ne va pas faire le bilan de ces 100 ans, mais si on parlait du district 403 B2, si on doit faire un... Regardez un petit peu comment ça a évolué ces dernières années. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce que vous avez vraiment apporté sur le terrain ? Et dans la vie de chacun, chaque jour, qu'est-ce que vous avez apporté de comme bien-être ? – Tout à fait. Alors, nous avons des domaines d'intervention, parce qu'il faut bien faire des choix de priorité. Notre grande priorité, bien entendu, je parle à l'échelle du district, bien entendu, et j'en reviendrai, si vous voulez, à la Réunion. C'est la vue. C'est le problème de cécité à travers le monde. Alors, je ne vais pas vous citer les chiffres, mais 285 millions de personnes souffrent de malvoyance. 80% de ces 285 millions, la cécité, peuvent être évitées. Nous avons sauvé déjà 30 millions de personnes de la cécité. À Madagascar, nous avons déjà opéré 61 000 personnes de la cataracte. Nous faisons un travail immense depuis 1925. C'est notre grande priorité. Sinon, nous travaillons aussi dans le domaine de l'environnement. À la Réunion, par exemple, nous intervenons au niveau des jeunes, dans les collèges, etc. Nous replantons des arbres endémiques. Nous nettoyons, bien entendu, des espaces publics qui sont quelquefois un peu abandonnés. Nous, encore une fois, nous plantons des arbres à Maurice, à Madagascar. D'autres domaines d'intervention prioritaires, c'est la faim. Vous savez qu'un milliard de personnes vont se coucher tous les soirs sans manger. Dans les pays développés dont nous faisons partie, vous savez très bien que malheureusement, avec la surconsommation, il y a des délaissés pour compte. Donc, en collaboration avec les CRS, les centres qui s'occupent des personnes démunies ou des SDF, nous intervenons pour les petits-déjeuners, le samedi, tous les samedis. Nous faisons aussi, nous intervenons dans les centres d'accueil, encore une fois, pour les SDF, pour aller reprendre la couture, leur donner des repas. Bref, on intervient dans beaucoup de domaines. Donc, les domaines prioritaires, la vue, la faim, l'environnement. Nous intervenons, bien entendu, sur le diabète. Vous savez que dans nos contrées, et dans le monde d'ailleurs, le problème du diabète est crucial. Et notre intervention, bien entendu, se limite à l'information et au dépistage du diabète. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Là encore, je cite des chiffres. Dans le monde, 425 millions de personnes souffrent de problèmes du diabète. Vous savez que dans le monde, 5 millions de personnes, mères de diabète. Et vous savez que dans nos contrées, malheureusement, le taux de population atteint de cette maladie est très important. Et donc, nous faisons un travail de dépistage. Chaque club, nous sommes 11 clubs à La Réunion, donc près de 300 personnes, plus des jeunes Léo, qu'on appelle les Léo. Et nous faisons périodiquement, donc, des dépistages, des sensibilisations, lors de grands rassemblements, quelquefois, à Saint-Pierre, par exemple, lors des fêtes. Nous avons toujours un stand de dépistage, donc, de diabète. D'autres domaines d'intervention, et surtout, un nouveau domaine où nous intervenons prioritairement, c'est le cancer pédiatrique. Vous savez que c'est... Vous voyez que vous... Non, non, je sais ce que c'est, en fait, toi. Mais je veux savoir comment vous intervenirez-dessus. Alors, identiquement. Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Toutes les deux minutes, à travers le monde, un enfant est dépisté, encore une fois, de cancer. Malheureusement, 80% de ces enfants se trouvent dans les pays en développement. Et 60% de ces 80% n'ont pas accès aux soins. Et là, c'est le drame. Donc, nous intervenons comment ? C'est qu'il faut faire des recherches. Malheureusement, les recherches dans ce domaine, c'est loin, encore une fois, c'est très, très loin d'avoir... On a eu le cas, et on l'a invité sur ce plateau, on va le dire, c'est Jéréa Yann qui a écrit ce livre sur sa fille qui est décédée à la suite d'un cancer. Et effectivement, la recherche sur le cancer pédiatrique n'existe pas. D'abord, il n'y a pas... Ça n'existe pas vraiment. Les moyens sont encore plus discrets, on va dire. Et aujourd'hui, c'est vrai, il faudrait que... Je ne sais pas comment, parce qu'en tout cas, lui, il mène un combat dans ce sens. Je pense que vous avez eu l'occasion d'en discuter avec lui. Nous sommes en relation. Comment peut-on sensibiliser, justement, la recherche sur quelque chose qui, malheureusement, c'est un gros mot que je veux dire, mais ça ne rapporte pas d'argent aux chercheurs ? Écoutez, nous, notre premier rôle, bien entendu, c'est... Vous savez, l'argent, c'est le lien de la guerre. Donc, nous sommes un réseau très important. Et donc, nous collectons d'abord des fonds pour financer, justement, les organismes de recherche. Parce que ça, c'est le premier pas, en grande forme, dans ce domaine-là. Mais je voudrais en terminer, c'est que, bien entendu, il y a le cas de la fille de Géry, que je connais bien, Géry. Mais surtout, il faut savoir que nous intervenons à l'échelle mondiale. Et donc, malheureusement, faute de dépistage précoce, faute d'accès aux soins, malheureusement, c'est les pays en développement qui en souffrent énormément. Et un enfant sur deux en meurt. Quand je vous ai dit toutes les deux milliers d'épistes, ça fait des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants qui sont atteints de cette... Malheureusement, c'est un mal terrible. – Qui est un mal terrible, effectivement. – En tout cas, Jean Géry, ça montre aussi le travail que vous faites, que fait Le Léon's Club. Il y a aussi les autres associations caritatives, humanitaires et solidaires qui essayent aussi d'apporter. Mais en tout cas, cette année, ça sera un rendez-vous ce dimanche, à la Trinité pour vous, 100 ans de Le Léon's Club. – Tout à fait. Nous, depuis lundi, de toute façon, nous avons chaque jour des conférences, des interventions, des sensibilisations auprès du public. Et c'est vrai que le sommet de ces festivités, c'est dimanche. Et bien entendu, nous, au parc de la Trinité, là, nous avons une vingtaine de stands de sensibilisation. Nous travaillons avec les partenaires qui s'occupent aussi bien de la malvoyance que des problèmes de santé, de diabète, de cancer notamment. Et tous les partenaires, y compris, encore une fois, un certain nombre des mécènes qui nous aident, donc venez. Il y aura même un stand pour les philatélistes, puisqu'il y aura un enveloppe de souvenirs à l'occasion de ce centenaire. La Poste sera là pour qu'acheter le 8 octobre. Donc voilà, j'invite toute la population réunionnaise à venir fêter ces événements. Il y aura beaucoup d'activités, beaucoup de, j'allais dire, de cabars. Voilà, il y aura, il y aura... – En tout cas, nous, on sera là pour voir. Et puis j'aurai l'occasion sans doute de vous revoir et de reparler un petit peu de tout ça. Merci, Jean-Chantin. – Merci à vous. – Donc vous êtes le gouverneur, district 403 B2. Donc dimanche, ce sera donc le grand rendez-vous pour la centième bougie.